Musique de générique Donc nous on avait rendez-vous bien après lui Et en fait, ben regarde Musique de générique Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Alors ça fait maintenant 5 mois que je roule avec ce camion Et je ne vous l'ai encore pas présenté Donc c'est vraiment l'heure de le faire Allez, c'est parti Salut, moi c'est Florian Je suis un conducteur routier, créateur de contenu N'hésite pas à t'abonner pour suivre toutes mes petites aventures Au travers de portraits, reportages ou tout simplement ma vie quotidienne Rejoins Instagram dans la description Tu pourras en savoir un peu plus sur ma vie de tous les jours Allez, j'arrête de blablater et je te souhaite une bonne vidéo Donc je roule dans un DAF 480 SSC Donc c'est la grande cabine C'est la grande cabine du DAF Qu'est-ce que je peux ajouter ? Il a juste l'avantage d'être tout pas Et c'est une édition limitée Donc ça fait un camion qui est vraiment chouette J'ai un patron qui a bon goût quand même Il est beau mon camion Donc aujourd'hui, il a 500 000 km Il est à presque 5 ans Et puis voilà, extérieurement, il n'y a pas grand chose à dire Les jantes ont été peintes Les jantes ont été peintes Il a les carénages Là Voilà Et mon patron met de la publicité Voilà, tout ça, c'est de la pub que lui a rajouté Et tout ça, au niveau de la calandre et tout Tout a été repeint Parce qu'à la base, c'est pas comme ça quoi Donc il a aussi les ailes peintes Ça c'est pareil C'est pas d'origine Extérieurement, j'ai quelques petites lumières De droite et de gauche Donc là, il y en a une Il y en a une en bas là Voilà, un Talmud Enfin, un Talmud de chaque côté Et puis les 4 petits feux qui sont en bas Là, tout en bas Voilà Sinon là-haut, j'ai 4 feux Volvo Et puis la barre à l'aide Extérieurement, pas de choses à dire Voilà, c'est un beau camion Donc maintenant, on va monter à l'intérieur Donc voilà, l'intérieur C'est l'intérieur que je kiffe Vraiment J'ai bien fait de monter parce qu'il commence à pleuvoir Intérieur cuir Finition cuir Tout est en cuir L'autoradio avec le GPS, etc Tout est dedans Voilà Ma petite tablette qui me suit depuis que Depuis que je roule en DAF Avec les petits pins Truck addict Voilà Et dessus, une tablette Donc très classique La tablette, c'est une tablette premier prix C'est une tablette premier prix Que j'ai trouvé sur internet Donc voilà Et je mets Google Maps dessus Et puis en partage de connexion Mon ordinateur Ça c'est vraiment C'est vraiment l'indispensable Ça c'est indispensable pour moi Mon transfo Avec toujours plein de trucs à charger C'est tout le temps un peu le bordel par là Donc à l'intérieur Tout a été refait en cuir en bas Sur les côtés Là ça a été refait en cuir aussi Donc là on a le Chrono tachygraphe Le micro du kit Malib Ça c'est pour les longues portées Qui sont en haut Si je veux les actionner Ça c'est pour le toit ouvrant Donc là c'est le bordel Voilà C'est tous les papiers du véhicule Avec ces fameux indispensables Pour moi ça c'est l'indispensable Du conducteur routier Les lingettes Ça peut servir à tout Le micro-ondes Avec Le micro-ondes Avec une petite étagère Que j'ai fabriqué Pour qu'il soit à hauteur Et là c'est mes vêtements Donc j'ai le frigo Voilà Avec la nourriture dedans Il est bien plein là Parce que c'est un début de semaine Là c'est un peu le bazar Parce que c'est le tiroir à bazar Voilà Avec le caisson de base De ma barre de son Ma barre de son Qui est là Devant là Donc ma barre de son Je l'utilise en connexion Bluetooth Avec mon téléphone Et comme ça J'ai ma musique Sur la barre de son Quand je roule Et ça c'est plutôt agréable Après c'est un DAF Tout ce qu'il y a de plus classique 480 chevaux Voilà Il est normal Mon petit support téléphone Qui est ici Donc ce sont des sièges Chauffants Ventilés Donc il y a un petit bouton Pour le ventilateur Là Voilà On peut ventiler Avoir de l'air Qui vient dans le dos Donc ça c'est bien agréable Dans le coffre Voilà Donc dans le coffre C'est un peu le bordel Mais Des gants Ça c'est très important Balles de tennis Pour le réservoir Chaussures de sécu Très important aussi Un avaloc Donc l'avaloc C'est un verrou Pour fermer le conteneur Voilà Le casque Les EPI Détendeur Ça peut servir Ça c'est de la graisse Voilà La caisse à outils Avec quelques clés Quelques bricoles Des Colson Voilà Bah de quoi se dépanner C'est le plus important Là j'ai la prise à yon Qui est là Donc la prise à yon Elle me permet Quand j'ai un conteneur 20 pieds Donc là c'est un caractère Quand j'ai un conteneur 20 pieds Je la branche ici Je la branche ici Et de cette façon Je peux déplacer le chariot D'avant en arrière Donc voilà Sinon extérieurement Vu d'ici Il n'y a pas grand chose On n'a qu'un réservoir Enfin On n'a qu'un réservoir On a un réservoir De 850 litres Ce qui est déjà énorme Et puis voilà A l'avant C'est des grandes roues A l'arrière C'est des petits trous Feu à LED C'est des petits trous Sous-titres par 116 Alors pour les plus novices d'entre nous qui se demandent ce que c'est que le ralentisseur, c'est ça, il y en a beaucoup qui me posent la question, ouais qu'est-ce que tu fais à manipuler tout le temps ce bouton, en fait le bouton qui est là, ça me permet de passer la boîte en mode manuel, tu vois, et ça quand je vais vers le bas, ça actionne un ralentisseur d'échappement, en fait ça bloque les gaz d'échappement et du coup ça ralentit mon véhicule, voilà, et sinon si je pousse comme ça j'enlève des vitesses, tac 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 tac, et si je tire, je mets des vitesses, enfin j'enclenche des vitesses, voilà les amis, sinon ben là j'ai le bouton pour le régulateur, l'imitateur, voilà l'actionner et l'éteindre, là c'est le téléphone, là c'est la radio pour changer les pistes audio, et là c'est le son, voilà tout simplement, bon j'ai une double couchette, je vais pas te mentir, je suis comme à peu près 90% des conducteurs, c'est un vide bordel la deuxième couchette, mais c'est très pratique, c'est vraiment pratique, mais bon il y a tout le temps plein de bazar dedans quoi ça peut être très pratique, mais bon il y a tout le temps plein de bazar dedans quoi bon les amis quand vous êtes restés jusqu'à la fin de la vidéo j'ai une petite surprise pour vous je vais changer de camion mon camion est vendu donc voilà je vous laisse à vos commentaires me dire ce que vous pensez que j'ai avoir comme prochain camion allez je vous laisse un petit indice qui sera un petit peu plus puissant mais je vous dis pas ce que c'est comme camion surprise voilà en tout cas moi j'espère que cette vidéo t'aura plu j'ai tardé à la faire mais je les fais quand même si tu as des questions n'hésite pas à l'espace commentaire c'est fait pour ça n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne youtube ça permet de pouvoir continuer à de faire des vidéos n'hésite pas à mettre un petit pouce en l'air ça récompense mon travail et moi je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo salut